Bonjour, je voudrais vous parler des jeux utilisés pour l'enseignement. Ce n'est pas une idée nouvelle, les jeux sont utilisés pour l'enseignement depuis l'antiquité, notamment les jeux de guerre en Chine. Mais aujourd'hui, on en sait un peu plus sur leur potentiel pédagogique. Pourquoi utiliser des jeux ? Il y a de nombreuses raisons. Augmenter la motivation, augmenter l'intérêt, intensifier la rétention, encourager la collaboration et améliorer les capacités de résolution des problèmes. Parmi ces raisons, prenons le cas de sujets difficiles à faire passer, comme la géopolitique ou les mathématiques. L'objectif pédagogique va être de modifier une conception initiale erronée. Pour ce faire, on va proposer une activité dans laquelle l'élève est actif et au centre de son apprentissage. Et une boucle de rétroaction permet de tester ses connaissances et compétences et progressivement s'améliorer. Tous ces éléments se retrouvent dans un jeu qui va offrir une tâche complexe contrôlée. Un exemple intéressant est une série de jeux pour l'histoire et la géographie développés par Dominique Nathanson et Marc Berthoud. Citons les jeux sur la République romaine, la crise des missiles à Cuba, le début de la Première Guerre mondiale. Chacun de ces jeux permet d'appréhender une situation qui est trop complexe pour être facilement appréciée par un cours magistral. Un autre exemple intéressant est Dragon Box, un jeu qui permet aux enfants d'apprendre à résoudre des équations. C'est un jeu qui rencontre un grand succès d'estime. Un point intéressant est qu'il a également été testé de manière rigoureuse pour sa capacité à transmettre des compétences de résolution des équations. Le résultat de ces analyses montre que le jeu seul n'enseigne pas. Une première analyse avait même suggéré un problème de la place de l'erreur. Mais une analyse plus poussée a pu montrer que le point crucial est le fait de faire un debriefing. Avec debriefing, le jeu amène des résultats. On voit donc bien que les jeux ont un grand potentiel, même s'ils doivent être bien accompagnés. Sous-titrage Société Radio-Canada